Привет, мои дорогие! Как вас дела? J'espère que vous avez un peu de temps pour le russe. C'est le russe bio. И я, Светлана. On continue notre voyage dans les verbes emblématiques. Et aujourd'hui, c'est le tour d'un verbe très, très intéressant. Vraiment un verbe qui a plusieurs visages. C'est le verbe mettre. On va voir, il y a plein de surprises. Notre petit soleil est vraiment les verbes qui vont remplacer ce seul verbe si compact, si clair en français. Mais en russe, ça va être un peu tout et n'importe quoi. Vous allez voir. En fait, quand on met quelque chose ou on se met, il faut penser à la position. Qu'est-ce que c'est cette position de cet objet ou cette personne? Par exemple, là je suis debout. Il y a Стаю. Je peux donc m'asseoir. Je peux m'allonger. D'accord? Donc chaque fois qu'on met quelque chose ou quelqu'un dans telle ou telle position. En russe, c'est le verbe mettre, mais avec cette position dans la tête. Je vais vous présenter tout de suite le premier verbe. Ставить. Mettre debout, littéralement parlant. Ставить, pas ставить. Le perfectif, c'est avec pro. Et vous voyez tout de suite qu'est-ce qu'on peut mettre debout. C'est ce qui peut tenir dans cette position, qui peut rester debout. Donc quelque chose de solide déjà, en gros. Donc je peux donner quelques exemples. Regardez. Ставить, стол. Ok. Mettre une table, une chaise, стол. Et puis plein 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 d'autres objets. Maché, non? Vous voyez? Donc tout ce qui est capable de rester dans cette position. Maché, non? Accusatif, féminin. Donc, mettre quoi, qui? Accusatif. Ok. Maintenant, si on a un objet, un truc, qui n'est pas capable de rester debout. Donc, il faut l'allonger. Il faut le mettre dans cette position. Donc, cette manière de mettre une chose. Un autre verbe. Claste. Et son perfectif. Palagite. Il ne se ressemble pas beaucoup. Et pourtant, c'est la même racine. Palagite. Pardon. Palagite. Voilà. Par exemple, une feuille de papier. Il ne peut pas rester debout. C'est tout comme ça, quoi. Voilà. Comme exemple, liste. Ne pas confondre avec la liste en français. Donc, c'est des faux amis. Vous voyez le truc. Donc, claste. Palagite. Et puis, on a une autre situation qu'on peut suspendre quelque chose ou accrocher. En russe aussi, ça va être mettre dans cette position. Souspendu. Vous voyez le truc. Par exemple, donc, le verbe Viachette. Poi visite. Qu'est-ce que ça peut être? Comme j'ai déjà utilisé le verbe accrocher, par exemple, en tableau. Cartina. Mais, comme c'est l'accusatif féminin singulier. Cartina. Et puis, vous voyez un peu les trucs, les rideaux, tout ça. Voilà. Mettre un rideau. Pas visite. Ça n'a pas visite. Voilà. Est-ce qu'il a une autre position? Cette position-là, elle est pour les gens et pour les animaux. Je parle de la position assise. Donc, un autre verbe. Pas s'adite. On peut, quand on dresse un chien, tout le temps, assis, assis, donc, il se met, on va voir tout ce qu'il se mette tout de suite. Donc, nous, on va le mettre assis, donc, pas s'adite, sabako. Pas s'adite, chelavir, évidemment, une personne. Ça va, ku, chelavir, yaka? Voilà. Et, on vient de remarquer quelque chose, donc, mettre et se mettre. Est-ce que ça va être la même chose, mais avec notre post-fix, ça, comme pour les verbes pronominants, pas vraiment. Vous allez voir. Parfois, oui. Parfois, non. Donc, se mettre debout. Vstade. Regardez, il n'y a pas de ça, dans cette histoire, mais, quand même, on voit un peu la racine. D'accord? C'est le verbe qui va dans ce sens-là. Se mettre. Allonger. Lec. Tout ça, c'est les perfectifs, hein? Vstade, vstavate. Vstavate. Lec. Et, du coup, on retrouve cette racine-là. La jitte, ça. Et, là, tiens, on a ce ça. Comme par hasard. Pourquoi, dans les autres, on n'a pas, et ça? Mystère. Et, puis, bon, je ne vais pas vous donner ce verbe-là. Suspendre. Accrocher. En tant que ça. Crocher. C'est une autre chose. Mais, par contre, bon, on ne va pas parler de suicide, cette fois-ci. Mais, sinon, c'est avec ça, aussi. Pas avec site, ça. C'est triste. Il vaut mieux pas. Alors, et puis, pour tout ce qui est s'asseoir. s'est, le perfectif, hein, parce que j'ai commencé par les perfectifs, je continue un peu. S'est, ou, ça, dit, hop, ça dit, ça. Et voilà, encore une fois, ça. On se met dans cette position. C'est quand même, c'est quand même, toujours, le verbe mettre. Mettre. Se mettre. Alors, maintenant, on va voir un autre sens de ce verbe, qui est carrément loin de la position, si vous voulez. Mais, juste avant, peut-être, encore quelques verbes, avec les pré-verbes, qui vont enrichir votre vocabulaire. Allez. Et, ça va peut-être, aller, logiquement, vers les autres verbes que je vais vous présenter. Allez. Vous reconnaissez déjà ? C'est mettre quelque chose, imaginez que vous mettez dans le placard, vous rangez vos vêtements dans un placard, vous les mettez, mais, en russe, ok, donc, le pré-verbe S et maintenant, un autre pré-verbe V VLAJIT VKLADEVAT VLAJIT Toujours la même chose, et, donc, V comme ici, VKLADEVAT Par exemple, si vous mettez toute votre force, toute votre âme dans quelque chose, dans votre métier, vous vkladываете душу, votre cœur, сердце, в ваше дело, в вашу профессию, в ваших детей. Donc, вкладывать, вложить v, comme préposition juste après. Et ici, c'est direct. СЛАJIT Non, c'est toujours V, СЛАJIT OK. Et, comme j'ai commencé à parler de tout ce qui est armoire, шкаф, c'est un armoire, du coup, normalement, c'est des habits, c'est les vêtements. Et c'est aussi le verbe mettre, quand on met une jupe, mettre en vêtement, c'est le verbe mettre. ici. Tout ça, ça n'a rien à voir avec cet aspect-là. Donc, on va dire autre chose. On va dire надевать ou надеть, le perfectif. Надеть юбку, mettre une jupe. Я надеваю юбку. Je mets une jupe. On va noter cette histoire de jupe, юбку. Et, c'est déjà pas mal, comme comme visage, verbe, mettre. Mais ce n'est pas tout. Par exemple, en français, vous dites mets ça dans ta tête. Voilà. Du coup, on devient un peu méchant. mets ça dans ta tête, tatati, tatata. Un autre verbe. Regardez. V'bit, v'bivote. V'bit, v'bivote. c'est frapper, battre, v'bit, c'est vraiment, vous voyez, un peu, on commence à utiliser la force, ça commence à être un peu agressif. Donc, v'bê, si bê, v'golavo. On peut utiliser ces verbes-là, mais dans le sens un peu, pas très concret, pas très matériel, comme ici, on met une chaise, quelque part, c'est bien concret, mais si on met quelqu'un au courant, figurez-vous, on le met debout, au courant, mais debout. Alors, mettre au courant. Postavit. Stavit, pas stavit. V' Encore une fois, notre V, parce que maintenant, c'est l'endroit, ou c'est le terme qu'on va utiliser. V' известnest. Est-ce qu'on peut aussi utiliser ces verbes-là, les verbes de position, en fait, ce sont les verbes de position à la base, mais maintenant, on met dans telle ou telle position. Par exemple, quand vous dites mettre fin, en russe, c'est полагит, конец. Fin, là, fin, c'est конец. Полагит, конец. Полагит. Du coup, c'est à plat. Pourquoi ? Voilà. Donc, on a quand même les rapports entre les choses et puis entre les presque les termes, les sentiments, les... Par exemple, mettre à l'aise ou mettre mal à l'aise. Vous voyez ? Ce petit-là, c'est pas très palpable comme truc. Et pourtant, on va utiliser encore ce verbe pour tout ce qui est mal à l'aise, surtout. Mettre mal à l'aise. Поставить в неудобное положение. Dans une situation inconfortable. Vous voyez le truc ? Поставить. Donc, ce verbe-là, toujours, в неудобное удобство. Le confort неудоб ou pardon, неудобное положение. voilà. Et quand c'est mettre à l'aise, plutôt, bon, là, on ne met plus debout, littéralement, parlant. On va juste dire à quelqu'un s'installer confortablement. Mettez-vous à l'aise, устraивайтесь pour удобнее. Ustraivаться. S'installer. Alors, encore une fois, je mets l'infinitif устraivайтесь. Quand on n'est pas se mettre dans cet esprit de se mettre, on est dans l'esprit de maître. On va voir se mettre, c'est une histoire à part. Ustraivайтесь pour удобнее. Udobнее ou juste удобna. D'accord ? C'est déjà le comparatif. C'est vraiment à l'aise, à l'aise, quoi. Ok. Donc, maintenant, on a dit que se mettre, c'est très intéressant aussi. Donc, ça ne se passe pas toujours juste avec ça en tant que verbe pronominal. Ici, par exemple, ça va. Ustraivайтесь si je me mets à l'aise. Ouais, je ustraivаюсь udobna. Pas udobnie. Soudobstme. Vous voyez, on a encore plusieurs branches. On peut toujours dire comme ça et comme ça. On peut développer la racine, la même racine, mais voilà. Soudobstme. Avec le confort. Allez, qu'est-ce qu'on va, donc, comment on va se mettre ? Mais juste avant ça, peut-être le dernier mettre quelque chose. C'est très intéressant aussi parce que mettre à table en russe, c'est aussi très très drôle. Donc, ce sera la dernière chose et après, on va se mettre quelque part. Donc, mettre à table en fait, on couvre la table, mais avec le préverbe na. Vous connaissez déjà at crevati, ouvrir, za crevati, fermer, mais aussi na crevati, couvrir. Na crevati, na crevati, au cas où, si vous voulez le perfectif. Na, 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 sto. Voilà. Et maintenant, on peut vraiment se concentrer sur tout ce qui est se mettre. Se mettre au travail, par exemple. Il faut se mettre au travail. Du coup, on va donc, le mot travail, évidemment, reste. et cette histoire de se. Se mettre au travail, c'est un peu comme se prendre. Bratza, viziatza, za, rabotu. Vous voyez le truc ? On a vu le verbe prendre. Rappelez-vous. Mais maintenant, on fait la version se, se prendre. Bratza, ou viziatza. Attendez, v, viziatza, za. Et quand même l'accusatif. Toujours l'accusatif. Zara, bo, tout. Se mettre au travail. Allez, est-ce qu'on peut se mettre encore quelque part ou dans une situation, telle ou telle situation, par exemple, on peut se mettre en danger ? Du coup, il y a un verbe qui n'est pas très très utilisé, vous allez voir. Se mettre en danger, mais aussi mettre en danger, on va voir, c'est juste ici qui va décider l'histoire. Allez, danger, опасness, et donc, mettre en danger c'est un peu comme faire subir quelque chose, voilà, faire subir le danger, podvergat опасness du coup, c'est le datif tchimu, опасness et se mettre en danger, podvergat sia, podvergat sia ou podvergat siba, on se souvient pour le verbe pronominal, cette histoire de sia, siba, siba, c'est la forme pleine, siba, donc, c'est la même chose que sia, on peut se mettre à courir, par exemple, enfin, se mettre à courir, c'est juste commencer courir, et voilà, en russe, on va dire juste un seul verbe, un seul verbe, un seul verbe, ça ne suffit pas, on a vu déjà plusieurs situations, là maintenant, on voit tout ce qui est ce, quelque chose, et je vais vous donner tout de suite un autre truc, qui est, par exemple, mettre, mettre la musique, mettre la télé, la radio, mais en russe, on va juste dire allumer, et ce n'est même pas allumer, c'est quelque chose, connecter, ce verbe, включать, est-ce que ça vous dit quelque chose, включать, включать, включить, включить, включить le perfectif, включить, музыку, toujours accusatif, ici c'était, c'était là, une seule fois le datif, sinon toujours accusatif, включать музыку, включать, radio, включать, телевизor, включать, bon, on va dire radio, ou музыку, clutch, c'est la clé, en fait, comme si on met la clé, on démarre quelque chose, allumer, il n'y a pas de, il n'y a pas de racine lumière dans notre mot, allumer, d'accord, включать, включать, c'est l'être, allumer, la lumière, voilà, et le contraire, c'est, включать, et tendre, voilà, mais on n'est pas dans ces verbes-là, on est toujours dans le verbe mettre, et comme on a déjà commencé à parler de tout ce qui est musique, la télé, la radio, on peut voir déjà les noms qui viennent de ce verbe mettre, metteur, metteur en scène, vous allez voir, comme par hasard, c'est lié avec ce verbe-là, mettre debout, donc, metteur en scène, on va voir, il met debout sa pièce, son spectacle, littéralement, parlant, voilà, donc, le gestionnaire, le gestionnaire, postagnostique, postagnostique, comme on fait maintenant les noms à partir des verbes, Et quand il fait cette mise en scène, qu'est-ce qu'il fait ? On stavit spectacle. Faire une mise en scène d'une pièce d'un spectacle. Voilà. Et comme ça, on va tout doucement vers le mot mise, la mise en scène. Commençons par quelque chose qui s'utilise tout le temps, tout le temps. Par exemple, la mise à jour. Il faut mettre à jour votre ordinateur, vos applications, etc. Mise à jour. C'est juste « ré-nouvellement » en russe. On dit juste « обновление ». Donc c'est assez logique. Du coup, mettre à jour, c'est juste « обновить ». « Mise en valeur », « mise en route ». Chaque fois, c'est les noms différents. Par exemple, par exemple, « mise en route ». Donc on fait marcher quelque chose. On lance quelque chose. Donc, mettre en route. « Zapuskat » et « mise en route ». « Zapuskat » Donc les verbes et les noms. En fait, c'est les noms qui viennent de verbes. C'est comme « читat » et « chteyne ». « Lire et lecture ». Voilà. « Zapuskat » Qu'est-ce qu'on peut encore ? « Mettre en quelque chose » ou « faire la mise en… » Voilà. On va voir « mise en place », « mise en vente » par exemple, si ça vous intéresse. « Mise en vente » c'est « выставить » « Na prodage » « Vous-ta-vite ». « Cette fois » c'est « vous ». On ne dit pas « поставить » « na » « Vous-ta-vite » « Vous-ta-vite » « Exposition » donc « exposer quelque chose ». « Mise en vente » c'est une espèce d'exposition. « Vous-ta-vite » « Vous-ta-vite » « Vous-ta-v-lять » « Vous-ta-v-lять » « Vous-ta-v-lять » au cas où « Na prodage » « Da-jo » « Pradage » « Vente » « Pradavate » « Vendre » « Voilà » « Ça n'écrit pas du tout. » « Alors, on va prendre une autre couleur. » « Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? » « Mise au niveau » « C'est quelque part, on perfectionne quelque chose. » « Perfectionner » « Donc, arriver à tel ou tel niveau » « Mise au niveau » « De-vesti » « Do » « U-ro-v-nia » « V-vesti » « Na u-ro-v-ni » « Vous voyez le truc ? » « U-ro-v-ni » c'est niveau. « Et donc, plusieurs solutions. » « De-vesti » « Do » « Aller jusqu'à certains niveaux » « Amener quelqu'un jusqu'à ce niveau. » « Ou » « Do-vedenie » « Do » « U-ro-v-nia » « Do-ve-de-nie » « Do 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 » « Mise en forme » c'est aussi un peu « do-vesti-pri-vesti ». « Mise en forme » c'est « privider n'y est v-formo » ou encore une fois « perfectionner quelque chose ». Donc nous on va prendre cette forme, « forme » et « forme » quand on se met en forme, « priv-vesti » ou « privadit » « perfectif » en « perfectif » encore une fois « v-formo » toujours accusatif « privadit » « formo » et comme nom « prividien n'y est » Voilà, comme si on amène notre corps vers la forme souhaitable, désirée, d'accord ? Alors, évidemment il y a plein plein d'autres, mais vous voyez qu'est-ce qu'on complique en russe ? On se complique la vie. « Mettre en place » est-ce qu'on a déjà vu ça ? « Mettre en place » On n'a pas encore vu ça ? « Mettre en place quelque chose » Et c'est toujours cette racine quelque part. On va noter ça, « ustanavit » Et donc comme verbe « ustanavit » « mettre en place » et « mise en place » « ustanov » « ka » Voilà, il y a tellement de trucs. « Mettre au point » en russe, on va dire « at-reguliravit » « naladit » « l'adna » c'est quelque chose qui est quelque chose qui est très bon On va faire en sorte que ça marche très bien, vous voyez ? On va noter donc les deux « at-reguliravit » « at-reguliravit » « at-reguliravit » « at » c'est déjà le « perfectif » « réguliravit » et « naladit » « naladit » « ladna » c'est quelque chose qui est bien « ladnay », « человек ». Ça veut dire « tout fonctionne bien », vous voyez ? Donc « naladit » comme verbe. Et maintenant on va transformer ça en « non » « réguliravit » « mise au point » On peut aussi jouer avec ce préverbe-là, atladit, pourquoi pas, mais il n'y a pas de nom, atladka. Ça veut dire, on améliore quelque chose, on le met au point, donc la mise au point. Voilà, et la dernière, dernière chose, mais toute bizarre, c'est mise en examen, mettre en examen et mise en examen. Alors, en russe, c'est très, donc en tant que verbe, prédiez vite, abviniez-ne, abviniez-ne, c'est une, vous sentez la racine vina. Coupabilité, et ça c'est accuser quelqu'un, en fait, présenter nos accusations. Prédiez vite, où est-ce qu'on va noter ça ? Tiens, le signe dur, c'est pas souvent, prédiez vite. Et aussi, un autre verbe qui peut remplacer ce verbe, prédiez vite, présenter. Donc, le verbe « выдвинуть », c'est très marrant aussi, « выдвинуть ». Où est-ce que je mets ça ? Vous, « выдвинуть », « выдвигать ». Vous voyez dans la racine « выдвигать », « выдвинуть ». Et voilà, il n'y a plus de place du tout. Donc, c'est notre dernière chose « выдвигать », « выдвигать ». C'est déjà le pré-verbe pour dire sortir quelque chose de quelque part. Donc, on fait un mouvement, on sort les accusations, les réproches quelque part. « выдвинуть », « выдвинуть ». Toujours, le deuxième mot ne change pas. Vous voyez comment c'est riche et varié ? Comme nom, « prédievle-ni-ye », « abvinie-ni », « abvinie-ni-ya », pluriel, singulier. D'accord ? Les noms qui viennent des verbes, il y a plein. Pratiquement chaque verbe nous donne cette possibilité de transformer l'un dans l'autre. Et c'est génial. Voilà. « Perfectionner ». Tout à l'heure, on n'a pas noté. Donc, c'est aussi « perfectionner », « perfection ». Tout marche comme ça. Donc, vous pouvez jouer déjà à ce niveau-là pour juste passer d'un verbe, mettre dans notre cas, et avoir un nom « mise », « la mise en quelque chose ». Voilà. Vous connaissez forcément d'autres phrases avec le mot « mise » et puis la suite. Si vous voulez, on va chercher ensemble comment ça va sonner en russe. En tout cas, je vous prépare dès le maintenant qu'un seul verbe, ça ne suffit pas du tout. C'est pas très encourageant, mais c'est la réalité. Donc, il faut un peu réfléchir, consulter les dictionnaires. Parfois, ça nous donne des bonnes réponses, mais parfois, il faut se méfier. Donc, il vaut mieux plutôt s'adresser à une personne qui a le russe comme langue maternelle. Voilà. Parce que tout n'est pas logique et on comprend ça de plus en plus à chaque fois qu'on croise, qu'on rentre dans les détails. Alors, vous avez compris déjà ça. Спасибо за внимание. Увидимся скоро, до следующего видео. Пока-пока.